Musique Quand on pense au jardin, on pense souvent à la conception et après on pense au choix des végétaux. Quand on pense au choix des végétaux, on pense à la floraison, à étaler la floraison du printemps jusqu'à la fin de l'été. Et après aussi, il faut penser aux couleurs d'automne. Et en fait, dans les arbustes de couleur d'automne, ces arbustes vont avoir la particularité d'amener beaucoup de couleurs à cette saison, donc pendant moins de mois. Et puis, au cours de la saison au préalable, ils auront eu d'autres intérêts, d'autres attraits ornementaux à apporter au jardin par leur porc, par leurs fleurs également et leur feuillage. Donc en fait, quand on conçoit un jardin, il n'y a pas besoin d'avoir une multitude d'essences, mais quelques essences bien appropriées peuvent aussi bien amener quelque chose de sympa en saison qui, en plus, va être doublée par un feuillage d'automne sympathique. On va avoir des arbres, des arbustes, des graminées, mais aussi des plantes vivaces qui peuvent apporter des choses complémentaires. Dans les couleurs d'automne, on pense toujours au feuillage, mais il y a également des baies, les baies qui peuvent être décoratives. On a aussi des inflorescences des graminées, qui sont aussi très sympas. Et puis, il y a quelques fleurs encore en ce moment. Donc on peut les intégrer aux couleurs d'automne. Alors là, ici, on a un Vibernum opulus roseum. C'est la boule de neige, communément appelée. Donc c'est un arbuste qu'on trouve couramment dans les haies bocagères, qui fait des grosses boules blanches au printemps et qui est donc tout complètement adapté à nos climats et qui, en plus, se part de très jolies couleurs à l'automne, comme ici. Alors, un peu plus lent, éventuellement, on peut parler de l'érable Ginala. Donc c'est vrai que les érables, on les connaît beaucoup à l'automne. On parle souvent des érables japonais, mais il y a tous les autres érables qui sont également des plantes très bien acclimatées dans nos régions, qui se partent de couleurs très sympas. Donc là, c'est le petit Ginala qui a une feuille un petit peu hors du commun pour un érable, puisqu'elle est moins grosse et puis elle est moins lobée également. Et là, on est sur un arbre de petite envergure, parce que souvent, les érables, les Platanoides ou les Pseudoplatanus, érables sycomores aussi, on appelle ça, sont des arbres qui font plus de 15 mètres de haut. Là, on est sur un arbre qui va faire 6 à 8 mètres de haut. Donc c'est plus raisonnable pour un petit jardin. Et en plus, ça vous fait des jolies fleurs et des jolis fruits parce que les dissamars sont encore accrochés. Alors là, je vous ai ramené un petit échantillon de plantes complémentaires au jardin par les floraisons et les inflorescences. Donc on a ici les graminées et les bruyères. Les bruyères, certaines sont encore en floraison. Donc c'est sympa à la saison d'année un petit peu de fleurs. Là, c'est une bruyère marlise qui va fleurir encore un bon mois. Et puis ici, on a des bruyères hélène et winter chocolate qui vont se caractériser par des feuillages. Derrière, après, vous avez le pénicétum villosum. Donc là, c'est une petite graminée qui va faire 80 centimètres de haut et qui va être recouverte d'épis blancs comme ceci en été. Super sympa associé avec des rosiers, par exemple, parce que ça ramène un petit peu de légèreté. Là, ensuite, on a du miscanthus. C'est le lali ou l'herbe aux éléphants. C'est la variété Kleinfontaine qui est très sympa par ses épis très vaporeux. Là, c'est une herbe assez haute qui va faire 1,50 m à 2 m. Donc qui peut même être intégrée à un massif arbustif pour faire une haie, par exemple, ou un massif un peu haut. Ça amène beaucoup de souplesse également à l'automne. Mélanger ça à des couleurs comme un viburnum plicatum, c'est super sympa. Et puis, une autre petite graminée qui peut être assez sympa, c'est le Carex Testacea. Donc lui, c'est sa couleur toute la saison. Mais le côté cuivré orangé est encore plus soutenu quand l'automne arrive. Donc ça, tout l'hiver, vous avez une couleur qui va rester telle qu'elle. Donc très sympa. Petite graminée base de 60 à 80 cm de haut. Facile à entretenir. Les graminées, c'est vraiment des plantes très faciles d'entretien. Une division, si vous voulez, quand elles prennent trop de volume dans le jardin. Mais vous avez quelque chose qui va marquer les saisons et apporter beaucoup de légèreté à l'ensemble du jardin.